Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société ivoirienne de raffinage. Les pompiers ont pu se déporter à temps pour éteindre le feu. Les détails dans ce 7 minutes. Les malades mentaux seraient à l'origine de l'accumulation des déchets au rond-point du carrefour Mel-Théodore dans la commune de Cocody. Et nous irons ensuite dans la région du Thompuy où Edwige Djeti et Nicole Dion, respectivement candidates aux élections régionales et municipales, se prononcent sur leur avenir politique. Un incendie s'est déclaré à la société ivoirienne de raffinage ce jeudi 21 septembre 2023 aux environs de 11h. L'incendie provenait d'une fuite enflammée à l'intérieur du four 87F05. 30 minutes après, le groupement des sapeurs-pompiers militaires venu en nombre a maîtrisé le feu. Il n'y a pas eu de victime. Le directeur général Tio Tio Soro, présent sur le site, a tenu à rassurer la population quant à l'approvisionnement en produits pétroliers. Notre métier est un métier à risque, mais nous nous sommes préparés, nous nous préparons, nos équipements sont très très forts, comme on vous l'a dit. Et vous avez vu que le feu a été maîtrisé en 30 minutes. C'est ce qu'on demande aux équipes d'une raffinerie. La réaction des 15-30 minutes est très importante. Je vous dis merci. Il faut rassurer l'ensemble de nos partenaires financiers. Le four 87F05 est un équipement de chauffe de produits du complexe Hydrocracker. Il réchauffe le produit à 350 degrés Celsius et marche à environ 20 bars. Les 33 opérations de sécurisation de l'installation se poursuivent et cela génère des flammes hautes aux deux torches de la raffinerie. On en parlait il y a quelques jours. L'état de la fontaine du rond-point Melthéodore avait suscité l'indignation des résidents. Les déchets s'y étaient accumulés, offrant un spectacle répugnant. Après les travaux entamés le 18 septembre dernier, notre équipe de reportage s'est rendue sur place pour un constat. Selon les informations de quelques responsables du parc Dominique Ouattara, l'image que la fontaine présente actuellement est causée par des malades mentaux qui déversent quotidiennement les ordures de tout genre dans la fontaine. Pour l'heure, les habitants du quartier implorent l'aide des autorités compétentes pour remédier à cette situation déplorable. Je pense que c'est tout simple. Il va falloir l'entretien. L'entretien, n'est-ce pas, est-ce pas, de rendre sa propre, comme c'était au départ. Et il est aussi bon de s'adresser, n'est-ce pas, les responsables de cet endroit, n'est-ce pas, où ils pensaient pour l'entretien. C'est pas bien fait. Au fait, la fontaine est bien faite, mais on n'entretient pas ça bien. Donc il faudrait que le maire essaie de jeter un coup d'œil et voir ce qu'il peut faire pour que la fontaine redevienne comme avant, comme elle était au départ. Dans le temps, on venait de la Noël, prendre leurs photos, faire leurs petits tics, mais actuellement, là, c'est pas possible. Donc, on peut aller dans le maire, s'il peut venir ranger. Notons que c'est sous la supervision du district autonome d'Abidjan que trois sociétés ont été alertées pour la rénovation du site concerné, à savoir l'Agence nationale de gestion des déchets, l'Office national de l'assainissement et du dédrainage, ainsi que la Sodeci. Il est 8h et Jonathan est déjà en place pour participer au concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Je présente le concours pour intégrer l'école, l'école, le domaine de télécommunication et technologie de l'audiovisuel. Bon, c'est l'informatique qu'il y a ici, la programmation et puis bon, la nouvelle technologie. Les épreuves à l'ordre du jour sont adressées aux aspirants en télécommunication et en production audiovisuelle. Le lancement de ce concours a été marqué par la présence du ministre de la communication et de l'économie numérique. Il a invité les candidats à se surpasser pour faire partie des admis. Aujourd'hui, nous sommes donc au concours de l'ISTC Polytechnique. Épreuves qui vont se dérouler sur toute la semaine pour ceux qui sont en cours du jour. Et l'ISTC offre quand même la possibilité aux professionnels de poursuivre leur formation en cours du soir. Et cette épreuve aura lieu le samedi, mais en une seule journée. On n'entre à l'ISTC que celui qui choisit de faire le métier de l'information, de la communication et du numérique. D'où la question du concours. À l'ISTC, on n'affecte pas, l'État n'affecte pas. À l'ISTC, l'État n'oriente pas. Au total, 800 candidats en postulé et 511 ont été retenus pour le test d'entrée dans l'une des cinq écoles de l'école polytechnique, à savoir l'école du journalisme, école de production audiovisuelle, école de télécommunication et de technologie de l'audiovisuel, l'école de publicité marketing, école des arts, images et numériques. Après les élections municipales et régionales auxquelles elles ont participé, Edwige Dietti, challenger de Mabritouak-Salbert et Nicole Dion au municipal à Danané, ne s'avouent pas vaincus. Pour elles, ce n'est que partie remise en attendant les résultats des réclamations qu'elles ont introduites auprès du Conseil d'État par le biais de la CEI. Le moral est vraiment haut parce que je suis très fière de moi et de toute mon équipe. Nous avons bien travaillé, nous continuons de travailler. Mais comme nous sommes en contentieux, on attend toujours de voir les résultats définitifs. Je fais confiance aux institutions de la République et je sais que le droit sera dit. Je crois que toutes les preuves que nous avons en notre position parlera en notre faveur. Parlant de la politique, je viens de congocier. Je suis entrée dans la politique, à deux pieds dans la politique. Et je ne compte pas m'arrêter là. Connue de tous pour leur sens du partage à travers des actions sociales, ces jeunes dames n'entendent pas mettre les clés sous le paillasson si tôt. Mes oeuvres, je vais les continuer. Je le disais d'entrée de jeu que moi, j'aime la politique, mais surtout la politique de développement. On vient juste de finir les élections. Il fallait qu'on fasse aujourd'hui l'élection salatoriale. Mais la vie continue avec la fondation. Nous allons construire nos écoles. Nous allons faire le programme pour l'autonomisation des femmes. C'est ce qui est notre lettre motive, au fait. Eh bien, le social, c'est l'ADN du contenu. Le contenu, c'est le social. Le contenu, c'est l'aide aux personnes démunies, aux enfants, aux personnes défavorisées, et autres griffes par la société. C'est un peu de tout, vraiment le social. Notons qu'à l'issue des élections locales du 2 septembre, Edwige Djeti est venue en seconde position derrière Mabritouakeus, de même que Nicole Dion, municipale, après l'enciner Khalifa Diabate. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.